En vous écoutant les uns les autres, j'ai griffonné pas mal de notes. Il y a quelque chose qui, je pense, avant de le développer, résume assez bien tout ce qu'on a entendu. Mais si jamais on s'arrête à ce que je vais dire là, je vais être mal compris, donc il va falloir pouvoir développer ce que je vais dire, ce que j'ai ressenti. Simplement, c'est une synthèse de ce que j'ai entendu. Moi, je pense que tout simplement, et il ne faut pas que cette phrase sorte du contexte, encore une fois, pour moi, l'agriculture doit s'adapter aux aléas climatiques, aux évolutions climatiques et aux exigences sociétales. En fait, tout est là. Et partant de là, on pourrait décliner toute une politique agricole. Moi, je ne suis pas ministre de l'Agriculture, donc je ne vais pas le faire. Mais je voudrais quand même rappeler deux ou trois fondamentaux avant d'aller dans ce que j'ai compris de tout ce qu'on a entendu. Moi, je pense qu'il faut repartir du fait que l'agriculture, on en a besoin pour trois raisons principales. Il y en a deux qui sont évidentes. La troisième, qui est un peu moins, mais qui est tout le temps sous-jacente. La première, c'est évidemment notre alimentation, parce que nous sommes 100% de consommateurs. Quand le monde agricole pèse moins de 3% des actifs. La deuxième, c'est nos paysages. Moi, j'ai la chance d'être député d'une circonscription au sud du département du Rhône. C'est pour ça que j'ai l'accent du sud. Et on est au sud de Lyon. On a des beaux paysages, les coteaux du Lyonnais. On a au-dessus des coteaux de Condrieux, Côte Rôtie, des beaux paysages, etc. Et puis, tous les week-ends, je vois des gens qui courent, comme moi, ils essayent un petit peu, on fait un peu de vélo, ils font du cheval, etc. Ils s'extasient devant la beauté de ces paysages. Très bien, mais s'il n'y a pas d'agriculteurs, il n'y a pas d'entretien de paysages. Donc, on en a besoin. Et puis, la troisième raison, c'est la neutralité carbone 2050. Pas d'agriculture forte, pas de neutralité carbone 2050. Parce qu'entre le sol, les forêts et l'agriculture, pour fixer du carbone, on a vraiment besoin d'eux. Donc, ça, c'est clair. Tout en réduisant, évidemment, par ailleurs la sobriété énergétique, etc. Mais bon, on ne va pas parler d'énergie ce soir, même si. Et en fait, quand on veut répondre à la question de cette exigence sociétale, etc., pour moi, il y a le pourquoi, il y a le comment. Donc, le pourquoi, il faut le faire. C'est évident, on vient de le dire. Et quand on regarde à travers le volet R maintenant, il faut réduire, donc, nos émissions de polluants. Il y a pour ça un prépa dans tous les secteurs, on ne va pas le refaire. Et en plus, il y a des exigences. J'ai été surpris qu'on ne l'évoque pas trop, mais ça a été un peu effleuré à un moment donné. Il y a quand même des exigences qui sont de plus en plus fortes, puisque l'OMS, le 22 septembre 2021, a fixé de nouvelles directives, un petit peu en gros, d'objectifs qualité à atteindre. Ça a été évoqué par notre ami Breton tout à l'heure. Et comme quoi les Bretons sont à la pointe du progrès. Et donc, le 22 septembre 2021, on nous dit qu'il va falloir aller vers là. Bon, il faut y aller. Par contre, ce que dit l'OMS, c'est qu'on y va de manière progressive. On y va de manière progressive, de toute façon, on n'a pas le choix. Et donc, en ce moment, comme vous le savez, les gens des ASCA ne sont plus que moi. Guy Berger me reprendra si je dis une bêtise. Mais il y a des réunions, il y en a cette semaine, d'ailleurs, au niveau européen. On travaille à la directive européenne qui, ensuite, va être déclinée en directive FI dans chacun des pays, notamment en France. Moi, ce que je voulais... Donc, maintenant, ça, c'est le pourquoi. Évidemment, il faut que l'agriculteur s'y retrouve quand on regarde le volet R, agriculture. Maintenant, après, quand il y a en politique, il y a le pourquoi, il y a l'action publique. Et ensuite, il y a le comment. Et donc, ce soir, moi, je considère qu'on a vu des beaux exemples de collaboration. Je ne dis pas ça, je vais faire plaisir, je le pense vraiment, de ce qu'on peut faire pour atteindre la question du comment. Alors, dans le comment, moi, je vais un petit peu résumer ce que je pense, de ce que j'ai ressenti. D'abord, il faut sensibiliser. L'impact sur la santé des polluants, il faut sensibiliser la population, il faut sensibiliser le monde agricole, mais il faut aussi le faire auprès de tout le monde. Il faut expliquer. Les sujets d'air sont toujours complexes. Croyez-moi, je ne dis pas ça pour mettre en avant, ça fait cinq ans et demi que je suis député, ça fait cinq ans et demi que je suis de la Commission du développement durable et de l'aménagement de territoires de l'Assemblée nationale. J'en kiffine un tout petit peu mes collègues de temps en temps avec ça. Anne Laborie, notre déléguée générale ici d'Anne-Boufance qui a travaillé avec moi, elle sait très bien ce que ça veut dire et il faut répéter sans cesse, etc. La semaine dernière, quand je dis, j'expliquais un certain nombre de choses à un député qui portait une proposition complètement folle, une proposition de loi qu'on a réussi à repousser, il a considéré à un moment donné que j'avais joué trop au professeur de chimie avec du tout, à aller voir les vidéos dans l'hémicycle. Enfin, quand même, je lui ai dit qu'il fallait laisser la science venir jusqu'à lui. Parce que franchement, si on ne s'appuie pas sur des données scientifiques, on n'est pas capable de faire des choses très sérieuses. Et le monde agricole et le monde autour du monde agricole, tout le monde doit se parler. Au passage, dans la loi Climat et Résilience, on a mis des exigences sur le fait de la formation, de l'éducation et de l'éducation au développement durable. Moi, je voulais faire préciser des choses sur l'air. Bon, le gouvernement m'a dit, ouais, si on commence à le faire sur l'air, il faut préciser des choses sur l'eau, etc. C'est un peu pénible avec ça, mais bon, je suis assez têtu en général, donc peut-être que j'ai du sang breton quelque part. Mais en tout cas, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut sensibiliser plus que jamais. Et tout à l'heure, on nous a expliqué, très bien expliqué, que l'ammoniaque a des conséquences indirectes, donc sur les particules, etc. Tout ça, il faut prendre le temps d'expliquer. Parce que par contre, il y a une chose dont je suis certain, c'est que nos concitoyens, quels qu'ils soient, à partir du moment où on prend le temps de l'expliquer, qu'ils prennent le temps d'écouter, on se comprend tous, il n'y a pas de problème. Tout le monde est capable de comprendre. Il faut simplement adapter un discours pour faire en sorte que ce soit compréhensible. Moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'en août 2020, je l'ai retrouvé ce soir, j'ai adressé un courrier aux deux ministres de la transition écologique de l'époque, Barbara Pompili, et de l'agriculture de l'époque, Julien Delormandie, en leur disant, j'ai identifié sept sujets en mi-chemin entre vos deux ministères, dont certains étaient rebond sur l'air, il faut qu'on travaille ensemble là-dessus. Et donc, je continue avec les ministres actuels à essayer de les pousser sur ces sujets. Donc, on est bien sur des questions où tout le monde doit se parler. Par contre, ce que je retiens aussi de ce soir, c'est qu'il faut obligatoirement accompagner nos agriculteurs. Ce n'est pas la peine de tourner autour du pot, il faut les accompagner. Alors, c'est bien de partir du principe qu'il faut aussi que la société porte un autre regard sur le monde agricole. Arrêtons de croire qu'un agriculteur se lève le matin en se disant, ah, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais pouvoir épendre pour pouvoir embêter mes concitoyens et aller les polluer ? Ben non, il ne raisonne pas comme ça, l'agriculteur. L'agriculteur, il a des plantes à protéger, il a des productions à accompagner jusqu'à la mûrissement, etc. Et s'il peut se passer des phytos, vous inquiétez pas, il est bien content de s'en passer. D'abord, y compris pour des raisons financières. Donc, attention à ça. Par contre, moi, je trouve qu'ils ne sont pas suffisamment bien formés. Je le dis franchement. J'ai une petite sœur qui dirige un lycée agricole, dans le sud-ouest, dans le sud-ouest natal. On en parle assez souvent. J'avais un oncle aussi qui dirigeait un lycée agricole. Je connais ce monde-là. Je pense qu'en matière de formation, il faut avoir le courage de dire qu'on n'en fait pas assez sur ces aspects-là. Et je pense que les problématiques d'air, on ne les explique pas suffisamment, alors air et autre, dans les lycées agricoles. Alors, rassurez-vous, quand j'étais universitaire, j'ai professeur de chimie à l'université, avant d'être député, puisque je me suis mis en disponibilité pour être un vrai député, j'enseignais en médecine, et entre autres, en tant que chimiste, et je proposais d'aller expliquer les problématiques d'air aux futurs médecins, parce que là aussi, la formation n'est pas bonne. Donc, sur les problématiques d'air, on est vraiment en retard, on a vraiment beaucoup à faire. Et donc, il faudra vraiment le faire au plus. Moi, je l'ai ressenti ce soir, je pense que, oui, l'agriculteur, on va se parler franchement, il a besoin d'être accompagné, alors il va être sur la connaissance, sur la compétence, aussi d'être accompagné d'un point de vue technique et d'un point de vue du matériel. Évidemment, on a parlé un peu du plan de relance, qui a été, moi, je l'ai soutenu, je pense que c'était une bonne chose pour ce pays, mais il faut continuer, et je pense que dans le cadre de... Alors, je n'ai plus les chiffres en tête, moi, je ne suis pas ministre de l'Agriculture, mais le ministre de l'Agriculture, vous le direz dix fois mieux que moi, on a, dans France 2030, il y a des crédits pour le monde agricole, ils sont peut-être insuffisants, etc., il faut nous le dire, ça aussi, il faut se parler, il ne faut pas voir les parlementaires comme des bêtes curieuses qu'on regarde à la télé quand ils s'écharpent autour d'une côte de bœuf ou je ne sais pas trop quoi, ces propos-là à l'Assemblée nationale, non, il n'y a pas ça, c'est pas ça, nous sommes des citoyens élus, nous sommes des citoyens, et donc nous devons travailler avec vous, il faut nous dire ce qui ne va pas, et y compris peut-être réorienter certains nombres de crédits qui sont prévus dans France 2030, notamment pour le monde agricole, parce qu'il y a peut-être besoin de vous aider plus, notamment pour conduire des projets, ça me paraît clair. Par contre, je veux dire aussi au monde agricole, c'est que si le monde qui vous entoure doit s'ouvrir à vous, il faut aussi passer un certain nombre d'étapes qui sont parfois ce que j'appelle moi cette défiance de base. Ça moi je le ressens assez souvent, alors la défiance elle existe facilement dans notre société vis-à-vis des gens qui font de l'action publique, donc ce qu'on appelle les politiques, il me paraît qu'on nous sommes des politiques, moi je considère être un citoyen député engagé dans l'action publique, c'est pas pour moi tout à fait la même chose, voilà, et je crois vraiment que le monde agricole doit s'ouvrir, moi je le vois parce que quand j'ai été rapporteur de la mission glyphosate, j'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs qui au début disaient qui c'est celui-là, voilà, etc, etc, donc il y avait de la réticence, et puis qu'une fois qu'on avait un petit peu brisé, je dirais la glace, entre guillemets, on a pu se parler, et d'ailleurs, tous les exemples qu'on a vus ce soir, et c'est ça qui ressort bien, on voit bien que il y a toujours un petit moment de latence, mais après une fois qu'on travaille ensemble, comme par hasard, tout se passe bien. Et donc, je crois que là aussi, le monde agricole doit, par rapport au travail avec les ASCA, par rapport au travail qui va être proposé par n'importe quel scientifique qui travaille sur ces sujets, je crois que le monde agricole doit encore plus s'ouvrir, et que lui aussi se sente en confiance, mais c'est vrai aussi qu'encore une fois, nos sociétés doivent changer de regard, parce que si on veut aider nos agriculteurs à avoir plus confiance en l'avenir, et aller dans le bon sens, il faut aussi que la société soit un peu plus, je dirais, bienveillante vis-à-vis du monde agricole. C'est assez fatigant. Moi, dans ma circonscription, j'ai un agriculteur qui s'est fait agresser, qui s'est dit bien agresser, alors qu'il était en tracteur avec un pulvée derrière, et par des gens qui lui ont fait des bras d'honneur, etc., etc., le traitant de pollueur, qui leur a réussi à les faire s'arrêter, et leur a dit, venez voir les produits que je vais épendre, c'est de l'agriculture biologique. Donc, au lieu de venir m'agresser, essayez déjà de comprendre, et voilà, les gens parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Et donc, du coup, les choses qu'on ne connaît pas, soit on dit des bêtises, soit on en a peur. En politique, on voit bien que c'est comme ça que ça marche souvent. Bon, moi, ce que je voulais dire aussi pour conclure, c'est que, moi, je voulais simplement vous dire que, au-delà du fait que vous m'avez invité, que j'étais ravi d'être là, sincèrement, moi, je voulais vous dire que je pouvais compter sur moi à différents niveaux. Donc, je vais rester sur de très, très près les questions d'air, ça, c'est sûr. Je ne vais pas les lâcher. Il y a un groupe d'études R et Santé à l'Assemblée nationale, donc je serai l'un des vice-présidents. Étant président du Conseil supérieur de l'énergie, je ne voulais pas truster les présidences, donc on m'a proposé la présidence de ce groupe d'études, mais je ne l'ai pas voulu pour différentes raisons. Au sein de l'Office parlementaire d'évaluation scientifique et technologique, ce qu'on appelle l'OPEXT, qui est réuni 18 sénateurs, 18 députés, j'en suis membre, je suis un des vice-présidents. J'ai conduit des travaux dans le mandat précédent sur agriculture et énergie, donc je connais bien la méthanisation, je ne vais pas en parler ce soir, mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, je suis prêt à travailler avec vous là-dessus. J'ai conduit des travaux sur Covid et R, donc voilà, je vais continuer à assurer de près tous ces sujets, bien entendu, ça va de soi, et donc si vous avez besoin de moi, il n'y a pas de problème. Ce que je veux vous dire aussi, je le dis en direction du monde agricole, le monde agricole, par exemple, aujourd'hui, au Conseil supérieur de l'énergie que j'ai l'honneur de présider depuis deux mois, de manière bénévole, n'est pas présent, le monde agricole, mais je souhaite qu'il y rentre, pour différentes raisons. La métallisation, on va nous parler avec les conséquences sur l'air derrière, ça doit, je veux des représentants au Conseil supérieur de l'énergie. L'agrivoltaïsme, c'est autre sujet, certes, mais je le dis au monde agricole, je veux des représentants au Conseil supérieur de l'énergie. Je ne vais pas me retrouver avec tous les autres qui savent très bien, il faut aussi que le monde agricole soit là. C'est comme ça qu'on va faire, si le monde agricole, on l'intègre partout, ça deviendra naturel et le monde agricole, il ne demande qu'une chose, c'est à être écouté et embarqué dans l'aventure collective qui est celle d'un pays comme le nôtre. Bon, on va retrouver d'ailleurs ce soir, si ça vous intéresse, à 21h30, vous avez une proposition de loi que nous avons travaillée pour aider le monde agricole face aux grands, comment on appelle ça, les grandes surfaces, les grands distributeurs, qui nous inquiquent un petit peu, qui nous mettent une pression pas possible. Je vous le dis, on l'a décidé ce matin à la réunion de groupe, que le monde agricole soit rassuré, on ne lâchera pas. Et ce soir, on ira au bout de notre logique. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que sur tous ces sujets, donc j'avais envie de dire qu'il y a beaucoup de travail. Alors j'avais envie de dire qu'on est à la fois dans la période des voeux, je ne vous ai même pas souhaité la bonne année, et qu'on est au début d'une année qui est pour moi extrêmement importante puisque cette année, il y a la Coupe du Monde de Rugby. Monsieur Marouki, je crois qu'on nous a dit tout à l'heure que le sport c'était important. Il va y avoir du sport sur ces sujets-là. Et en plus, j'espère qu'au-delà du fait qu'on va avancer collectivement. Vous pouvez compter sur moi si vous avez besoin de moi. Bien entendu, les Aska, etc. Mais il faut aussi qu'on gagne la Coupe du Monde de Rugby. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada